Francis Lalanne, chanteur, on l'a dit, ce sera à l'européen, au mois de juin, j'ai oublié la date, 8 juin exactement, et Francis Lalanne qui s'adresse au Président de la République, en poète engagé qu'il est, ça s'appelle Mise en demeure à Monsieur le Président de la République française, c'est un petit livre chez Jean-Claude Gaviewicz, édition, Bon, peut-être avant de donner la parole à Zemmour et Nono, expliquez-nous, pourquoi vous avez ressenti ce besoin d'écrire comme ça au Président de la République, en l'occurrence, puisque c'est lui en ce moment, Nicolas Sarkozy ? D'abord parce que je trouvais que les remises en cause qui étaient faites sur son action et sur lui-même étaient à mon avis souvent mal fondées, et en même temps qu'elles s'exprimaient de manière souvent trop vulgaire pour qu'on puisse faire éclore un débat de tout cela. Pour moi, il y a, à mon avis, un problème, qui est un problème qui n'est pas inhérent simplement à cette personne, mais à ce qu'est la Ve République, enfin, ce que j'appelle moi la monarchie de 58, et il y a un malaise qui s'est accru depuis qu'il est président parce que, quelque part, il y a une logique de tout ce qui est en train de se passer, et moi, j'espérais qu'il inversât cette logique. Et donc, moi, je suis avant procès, je suis pour les conciliations, et je pense qu'il va y avoir un procès du peuple français à l'encontre de ce qu'il... mais de la façon dont il gouverne, et de ce point de vue-là, moi, je voulais simplement lui demander de manière très précise, et je le mets dans ce livre, de faire amende honorable, et puis, finalement, d'écouter ce que les Français lui disent et qu'il ne veut pas entendre. Alors, il y a aussi dans ce livre, et ça, moi, c'est peut-être l'aspect le plus génial que j'ai trouvé dans votre bouquin, mais alors, c'est assez compliqué à expliquer pour ceux qui ne suivent pas, on va dire, tous les problèmes constitutionnels, mais il y a en annexe une note sur les élections sénatoriales 2008, et en gros, vous nous dites que la révision de la Constitution qui a eu lieu l'été dernier, celle à laquelle a participé, d'ailleurs, M. Jack Lang, ça a été... — Les deux. — Les deux, d'ailleurs. — Celle de juillet 2008 et celle de février 2008. Les deux congrès, c'est comme ça que ça s'appelle. — Voilà. La réunion des deux parlements, le congrès qui sont réunis à Versailles, on sait que l'été dernier, c'est la voix de Jack Lang qui a fait basculer le oui au changement de la Constitution. Eh bien ces deux changements-là, en fait, ne sont pas valables. — Pour moi, ils ne sont pas, parce que pendant cette période, un tiers du Parlement, c'est-à-dire des sénateurs, étaient des sénateurs sans mandat réel. Parce qu'il y a eu une loi organique qui a décidé que les élections seraient... Enfin le renouvellement des mandats aurait eu un an plus tard, mais aucune loi organique n'a fait ce que d'ailleurs... — Aucune loi organique n'a le droit de faire dans une République comme la nôtre — n'a prorogé ce mandat. Donc en fait, pendant cette période... — J'essaie de résumer facilement. En gros, quelques sénateurs qui ont participé au vote ce jour-là... — Un tiers. — Un tiers étaient des sénateurs qui n'auraient plus dû être sénateurs. — Non, ils ne pouvaient pas voter. Ils ne pouvaient pas voter parce qu'ils n'avaient pas un mandat du peuple français pour le faire, parce que le mandat dure un certain temps et pas une heure de plus. Et d'ailleurs, si ce vote avait eu lieu dans la nouvelle configuration du Sénat, qui a été celle que nous connaissons depuis le vote, hein, à partir du moment où on a voté pour le renouvellement des sénateurs, eh bien il y avait beaucoup plus de sénateurs socialistes au Sénat. Et donc une différence de 20 députés... — Et la voix de Jack Lang n'aurait pas suffi. — À mon avis, non. C'est... Enfin... Je pensais à une phrase qu'aimait bien Chirac et il disait « Là, on est en train d'enculer une mouche qui ne nous a rien demandé ». — Pourquoi ? — Parce que c'est vraiment... — Non, non, attends. Je t'arrête tout de suite. Si tu démarres comme ça, j'arrête. D'accord ? Moi, j'accepte la controverse, mais pas la grossièreté. D'accord ? — C'est pas la grossièreté. C'est une plaisanterie chiracienne. — Non, non, non. C'est une citation. J'ai bien entendu. — Alors rendons à Chirac ce qui appartient à Chirac, s'il te plaît. Il n'est pas là pour se défendre en plus. — Moi, j'accepte la controverse. Et d'ailleurs, je suis très heureux de discuter de ça avec toi, parce que moi, je suis républicain, toi, tu es plutôt bonapartiste. — Moi, je suis monarchiste. — Voilà. Tu es monarchiste. — Non, je suis bonapartiste. Je plaisante. — Non, non, mais c'est pas... — C'est intéressant. Cette discussion est intéressante. — On plaisante. — Cette discussion est intéressante si elle a lieu convenablement. — D'accord. Mais je voulais faire un mot pour plaisanter, parce que je trouve que c'est une mauvaise... — Bah, je suis désolé. Je ne peux pas. Je ne suis pas drôle. — C'est une plaisanterie chiracienne. — C'est une plaisanterie chiracienne. — Et puis il n'est pas drôle. — Donc c'est vrai que c'est pas drôle. Mais c'était pas... Moi, je serais pas... — Ah oui, ça, vous n'êtes pas drôle, Zemmour. — Mais je suis d'accord. — Donc je ne serais pas entré dans le sujet. — Ton point de vue. — Alors là, j'étais parti sur un sujet qui m'intéressait, pour le coup. — Un sujet de fond. — Ouais, moi, je trouve que c'est pas... Pardonnez-moi, c'est pas intéressant dans sa critique. — Peut-être parce que là, je veux dire, c'est certainement, effectivement, ça, c'est un point du livre. Ça n'est pas le... Là, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Ça n'est pas le sujet du livre. — Oui, mais moi, ça m'a rappelé mes cours de droit constitutionnel. Et ça m'a passionné, cette affaire-là. — Alors pour aller dans le sens d'Éric, que je respecte infiniment, et ça m'intéresse, si tu veux, ça m'intéresse qu'on ait une discussion là-dessus parce que je pense sincèrement qu'aujourd'hui, c'est la discussion qui doit y avoir au sein du peuple français. Je crois qu'il y a énormément de gens en France, il y a énormément de gens en France, qui sont, d'une certaine manière, pour un pouvoir monarchiste, c'est-à-dire un... — Je résume l'idée de Lalanne. C'est de dire, voilà, nous ne sommes pas en République parce que nous avons un monarque élu, en gros, et qu'il a trop de pouvoir par rapport à la République. La République, c'est le Parlement, c'est les citoyens, etc. J'ai résumé pas trop mal. Et qu'il n'y a pas assez de contre-pouvoir et qu'il a trop de pouvoir en lui-même. — Puis-je simplement préciser ce que tu dis ? Parce que la République, la République est fondée sur des principes, ces principes. Ces principes sont annexés à la constitution de ce qu'on appelle la Vème République comme étant la référence de ce qu'est notre système politique. Un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et ce principe de gouvernement qui est républicain, il est basé sur des principes fondamentaux, notamment celui qui est celui de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est celui qui dit qu'il n'y a pas un système, une société dans laquelle la garantie des droits n'est pas garantie aux citoyens. Et dans laquelle les pouvoirs ne sont pas séparés, dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée, ça c'est le texte, n'a point de constitution. Or, j'observe, j'observe, par des manières dont on peut discuter, qu'aujourd'hui, cette dérive monarchique qui était prévisible dans la Vème République, elle est en train de s'opérer et elle est en train de s'aggraver du fait de l'Europe. Et que le président de la République, j'en ai pour une phrase, le président de la République, qui est le gardien des institutions, il n'est pas celui qui doit gouverner. Dans la Constitution, c'est le gouvernement qui gouverne. Article 25. Il est le gardien des institutions. Article 20. Peu importe, c'est 20 ou 25. Alors, l'article 28, le 28, excuse-moi, excuse-moi. Tu me rajeunis, tu sais. Je me rajeunis, j'en connaissais. Je ne sais pas comment il n'est pas courage. Je termine. Le président de la République, qui est le gardien des institutions, il est le gardien des institutions, du bon fonctionnement des institutions, et notamment article 89, dernière alinéa de la Constitution, il doit veiller à ce que ne soit point modifié la forme républicaine de la Constitution. Et bien, quand il se livre à ce qu'il a fait là, c'est-à-dire quand il désavoue le peuple français, qui s'est prononcé contre le traité d'Isbonne, et quand il modifie la Constitution comme il l'a fait, il modifie la forme républicaine de la Constitution au lieu d'empêcher le fait. Français, est-ce qu'on pourrait ne pas tout mélanger ? La discussion que lance Lalanne dans ce livre, elle est aussi vieille que la 5e République. – Dès 1958, on a parlé de ça, c'est une dictature, De Gaulle fasciste, d'ailleurs Lalanne y va de son grain de sel, qui veut en France extrapoler nationalisme et socialisme au point de vouloir les mêler dans l'idéal par le charisme et l'aura du maître à guider. C'est carrément en Asie. Donc, bon, Mitterrand avait fait son texte, le coup d'état permanent, où il le comparait au Duce, où il le comparait à Franco. C'est une discussion dès le début de la 5e République. Mais mon cher Lalanne… – Mais qui n'a pas lieu entre le peuple et ceux qui gouvernent ? – Je peux finir. – Elle a lieu entre des journalistes ? – Pas du tout, pas du tout, justement. C'est une discussion qui est close et je vais vous expliquer pourquoi. – Pourquoi ? – Mais pourquoi ? Pour une raison. Très simple, c'est que le peuple s'est exprimé trois fois au minimum là-dessus. En 58, sur le référendum du retour du général de Gaulle. En 62, sur le référendum de l'élection du président de la République au suffrage universel. A chaque fois, le peuple a voté oui. Et massivement. Et en 69, la première élection présidentielle après le départ du général de Gaulle se fait entre Pompidou, qui veut continuer la 5e République, et Alain Poer, président du Sénat, qui veut… Ah non, j'ai pas fini, j'ai pas fini. – Non, non, mais j'ai compris, j'ai compris. Est-ce que les gens d'aujourd'hui n'ont pas le droit, aujourd'hui, de décider s'ils veulent être en monarchie ou en République ? – Je peux finir. – Moi, je te parle des gens d'aujourd'hui. Tu as une façon de regarder l'avenir dans le rétroviseur qui ne permet pas à la société d'évoluer. Excuse-moi, Elie Kénor. – Mais on va recommencer à la discussion. – Non, mais… – Le débat n'est pas clos. Le débat n'est pas clos. Le débat commence, et j'aimerais qu'il commence entre toi et moi, parce que nous sommes des Français d'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu veux la monarchie ou est-ce que tu veux la République ? Moi, je veux la République. Tu veux la monarchie ? Dis-moi pourquoi tu veux la monarchie. – Mais la République, c'est une querelle. D'abord, c'est faux. C'est faux de dire… – Ah non, non. – Attends, attends. C'est faux de dire… – Tu dis que tu n'es pas d'accord, mais tu ne dis pas que c'est faux. – Si, c'est faux de dire… – Attends. – Non, tu dis pas que c'est faux. Tu dis que tu n'es pas d'accord. Tu donnes ton point de vue. – Si tu ne dis pas que c'est faux, tu peux finir. – Oui, si tu ne dis pas que c'est faux, tu peux finir. – C'est faux de dire… – Non. – Attends. – C'est faux de dire que les Français… – Dis que tu n'es pas d'accord. – Non. – Dis-lui que je suis d'accord. – Non. – Mais parce que c'est faux. – Parce que je ne suis pas un menteur. – Il y a une vérité. – Non. – Non. – Alors si j'ai dit quelque chose de faux. – Non. – C'est faux de dire que quand les Français… – Dis que tu penses que ce n'est pas exact. – Quand les Français s'expriment à une période, ils n'ont pas besoin de se réexprimer sur le même sujet tous les dix ans. – Non, non. – Non, non. – Non, 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 non. – Ce ne serait pas exprimé trois fois. – Je ne sais pas. – Je ne sais pas. – Ce serait exprimé une fois. – Je n'ai aucune raison de supporter des conneries qui ont été faites cinquante ou cinquante ans. – Mais ça s'appelle… – Désolé. – Merci. – On évolue, Zélo. – Ça s'appelle… – Excusez-moi, ça s'appelle… – Ça s'appelle l'évolution humaine. – Non, ça s'appelle une nation. Pourquoi on est arrivés à cette évolution ? Parce qu'on a eu la République telle que tu en rêves et telle que Mendès France en rêvait. Ça s'appelle la Troisième République, ça s'appelle la Quatrième… – Mais non ! – Et ça a été une catastrophe. – Arrête de regarder l'avenir dans le passé. – Ça s'appelle l'histoire. – L'histoire sert à quelque chose. – Et puis, tu ne vas pas me dire, toi, qui est profondément bonapartiste, tu ne vas pas me sortir le déterministe historique de Karl Marx. Donc, tu es marxiste. – Mais oui, bien sûr. – Quand il s'agit de déterministe historique… – Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que l'histoire de la République de la France est une histoire. – Oui, tu es marxiste tendance grouchou à ce moment-là. – Mais non, et que la Ve République, c'est une synthèse. – Non, la Ve République, c'est une proposition qui a été faite en 58 puis en 62. Et cette proposition, à mon avis aujourd'hui, elle est obsolète. Et aujourd'hui, ce que je demande au Président de la République, c'est de consulter les Français pour leur demander s'ils ont encore envie de rester dans cette merde-là ou s'ils ont envie d'évoluer vers une autre société. – C'est n'importe quoi. – C'est bien ce que je dis, c'est n'importe quoi. – Tu n'as pas à dire que c'est n'importe quoi parce que tu n'es pas de mon avis. – C'est démagogique. – Tout à l'heure, tout à l'heure, tu as dit les lieux communs, etc. – Mais moi, je suis du côté de la lade, là, sur ce coup-là. – Bah oui, ça ne m'étonne pas, c'est la démagogie. – Ah bah si, écoutez… – Non, ne m'insulte pas. Ne dis pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que c'est de la démagogie. C'est ça qui est insupportable dans ton propos. Tu es quelqu'un d'intelligent et de brillant. Moi, je t'ai vu un jour sur un plateau de télé te faire agresser par Francis Huster sur ton livre où tu disais des choses tout à fait vraies et au lieu de répondre à tes arguments et à ce que tu disais dans le livre, il t'insultait, il t'agressait. J'ai trouvé ça insupportable et je t'ai appelé pour le dire. Tu es en train de faire la même chose avec moi. – Mais non, non, ce que je veux. – Pourquoi je fais ça ? – Tu es en train de dire que ce que je dis, c'est de la démagogie. – Mais oui, pourquoi je dis ça ? – Ce que je dis, c'est une proposition. Aujourd'hui, je dis, la France est divisée. Il y a des gens qui veulent un régime puissant et vertical. Il y a des gens qui veulent une monarchie et des gens qui veulent une république. Est-ce que ce débat va pouvoir, oui ou non, s'engager dans la société française et est-ce que le président de la république à qui je m'adresse aujourd'hui juste un extrait à propos, justement, de ce non au référendum, enfin non à la constitution. – C'est pas la même chose. C'est pas le même sujet. Là, je suis d'accord avec l'Alan. – Ah bah, alors voilà, mais… – Mais c'est pas le même sujet. C'est pas le même sujet. – Si, c'est un autre sujet du livre qui est intéressant quand même, celui-là. C'est effectivement le vote du référendum, voilà, où les Français en majorité, et je le dis d'autant plus que moi, j'ai voté oui, mais les Français en majorité ont voté non et qu'effectivement, manifestement, vous le rappelez, on ne les a pas écoutés, vous le dites en versifiant. Vous vous adressez au président, vous dites, vous avez donc bien fait voter le Parlement pour un traité que la France avait écarté par un suffrage sans appel et de droits constitutionnels. Pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi en voici la raison ? Elle est mauvaise. Et j'y réponds, je voulais en arriver là. La raison que vous invoquez dans votre discours est dictée par un mot, l'efficacité. Ce mot qui me glace d'effroi, ce mot que vous revendiquez, n'a pas sa place encore, je crois, sur le fronton de la mairie, et bien s'emporte la patrie. Vous reprochez, en fait, à Nicolas Sarkozy de faire passer l'efficacité avant tout. – Alors voilà. Merci d'avoir d'abord magnifiquement lu mes vers. – C'est mon côté poète. – Et ensuite d'avoir parlé de ça. – C'est mon côté vilpa. – Je crois qu'effectivement, on est rentré dans une société dans laquelle le pragmatisme est devenu une vertu. Et on oublie de plus en plus à faire ce qu'a fait la République du temps où l'économie de marché n'avait pas pris le pouvoir. On oublie de parler de la morale et on oublie de parler de l'humanité. Et c'est vrai que moi, l'attitude de l'actuel président, je la trouve logique. Et simplement, je voudrais parler de ça. Cette logique, nous en sommes tous responsables. Quand quelqu'un fait une campagne électorale, comme d'ailleurs l'ont fait les opposants à l'actuel président, parce qu'ils ont fait la même. Et que ce que je dis là aujourd'hui à l'actuel président, j'aurais pu le dire… – À Ségolène Royal, à François Bayrou. – Oui, parce qu'ils auraient fait exactement la même chose. Ils se présentent en faisant des propositions, en disant, avec ma baguette magique, je vais augmenter votre pouvoir d'achat. Je vais faire des trucs qui sont absolument pas crédibles et que les gens ont envie de croire. Pourquoi ? Parce que la Ve République est née d'un personnage qui, à tort ou à raison, avait été présenté aux Français comme étant un personnage providentiel, le général de Gaulle. Et que le mythe de l'homme providentiel a survécu au général de Gaulle à travers la Ve République jusqu'à nos jours. Et moi, je dis simplement aux Français, l'homme qui va sauver la France, la femme qui va sauver la France, n'existe pas. Il n'y a que la France qui peut sauver la France. Il n'y a que les Français qui peuvent sauver les Français. Et il faut arrêter de prendre un président pour bouc émissaire et de lui reprocher de ne pas faire ce qu'il est incapable de faire. – Il faut prendre un mec, il faut prendre Fillon, un mec qui exécute. – Non, il faut reconstruire la République et il faut reprendre la France à zéro. – On a bien compris. Nolo, alors, Eric Nolo. – Non mais moi, je vais seulement parler de la femme parce que le fond, ça me dépasse. Parce qu'il y a un moment où le délire atteint à tel point qu'en 5 pages, vous apprenez que la France, ce n'est pas un État de droit. Ce n'est plus un État de droit et plus une République. – Je peux te l'expliquer, Eric. – Mais ensuite, il y a deux fois le mot dictature. – Ne dis pas délire. C'est méprisant de dire délire. Je vais t'expliquer qu'on n'est plus un État de droit. – Non, c'est moi qui vais parler maintenant. – Quand un flic… – Non, c'est moi qui vais parler, ça fait une demi-heure que j'écoute. – Non, quand un flic te prend ton permis, il est à la fois juge et parti. Tu ne peux pas être à la fois juge et membre de l'exécutif. – Non, je regrette. S'il y avait eu 10 pages de plus, c'est tout juste qu'il ne t'aurait pas annoncé que tu demandais l'asile politique en Corée du Nord. – Non, 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 non. – Non, 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 non. – Non, il chante délirant. – C'est faux, il chante « Je reste en France ». – Non, 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 non. – Il chante « Je reste en France » et il est candidat aux Européennes. – J'ai une réponse en prose et en vers. – Ah, voilà. – Ah ben d'accord. – Alors. – Ça, c'est joli au moins. Ça, c'est intéressant. – Oui. Alors, le niveau des textes, pour moi, c'est vraiment au bord du délit culturel, quoi. Voilà. Donc là, c'est mis sur le marché de verres de mirlitons non homologués, c'est ça le méfait. Et là, c'est possession et revente de niaiseries en stock. Voilà. – Et là, c'est issu d'injures sans fondement. – Ce n'est pas des injures. – Non, mais voilà. – Ce n'est pas des injures, c'est un jugement critique, c'est en-dessous du niveau de la mer. – Non, mais tu n'es pas mon juge ! – Mais si, je suis ton juge, je suis ton critique. – Non, je ne t'autorise pas à me juger. – Je n'ai pas besoin de ton autorisation. – Non, non, mais je vais te dire, mais moi, moi, je n'accepte pas. – C'est ça. – Moi, je viens discuter avec toi. – Pour qui tu te prends ? Parce que tu fais l'inspecteur des travaux finis. Ici, tu penses que tu as le droit de dire ce qui est bien et ce qui est mal. – Je n'ai aucun droit. – Tu es un inspecteur des travaux finis. – Je n'ai aucun droit. – Voilà. – Ils ne sont pas finis, tes travaux. – C'est ça, ils ne sont pas finis. – Non, non, je le trouve vraiment sévère. – Non, non, mais c'est… Par exemple, la chanson du poète écrite et composée par Lalande, je trouve que c'est une chanson… J'ai écouté moi aussi tout l'album. C'est une chanson qui lui correspond parfaitement. – La pauvreté, c'est affreux. Les cheveux poussent sur la tête. – C'est pas vrai ! – Bon, bon, bref, ça c'était… – Alors, écoutez, j'ai envie de répondre à la place de Francis par la chanson qu'il écrit et qu'il chante sur cet album. On peut bien me traiter de fou, se moquer de moi, je m'en fous. Ça ne m'empêchera jamais de rester debout, d'être moi-même. – Prouve-le, écoute-moi ! – C'est tout ! – Mais oui, non, non, non ! – Mais non, c'est pas tout ! C'est pas tout ! C'est pas parce qu'un artiste dit « c'est tout » que ça s'arrête là ! – Écoute-moi, je te réponds un truc. – C'est ça, la démocratie ? – Écoute-moi, je te réponds un truc. Tu as le droit de ne pas aimer mes verres et franchement… – Cela ! – Attends, non, 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 tu ne les connais pas les autres. – Mais je ne parle pas des autres ! – Je parle de ceux-là, c'est ceux qu'on m'a demandé de lire. – Écoute-moi, écoute-moi, tu as le droit de ne pas les aimer et je veux te dire un truc… – C'est le contraire, il y a deux minutes. – Attends, non, 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 tu n'as pas écouté ce que je dis. – Si, et là, c'est pas le choix. – Non, 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 tu as le droit de ne pas aimer mes verres. Tu as le droit de dire « moi, je n'aime pas mes verres ». Tu n'as pas le droit de dire que c'est un délire ou que c'est de la merde. Ça, tu n'as pas le droit de le dire. – Je suis d'accord ! Je suis encore d'accord avec Lalanne ! – Très bien, alors, un verre sur les rôles, un verre sur les rôles. Le livre de Francis Lalanne m'a inspiré une réponse en vert. Ça m'a pris dix minutes, c'est à la façon de Francis Lalanne. – Ça, au moins, c'est de la création. – Oui, ça m'a pris un an de l'écrire, dix minutes et un an, ok, d'accord. – Alors, allons-y, allons-y. – Ou tu aurais dû le faire plus vite ou moins vite, mais là, ce n'est pas la bonne distance, apparemment. – Par contre, pour y percir… – Père Mario, Père Mario. – Oui, attendez ! – Père Mario. – Le Père Mario va parler quand on est en thérapie, par exemple. La première chose et la seule et unique chose qu'on ne doit pas faire quand on essaye en groupe d'aller mieux, c'est de ne pas juger l'autre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas… – Je ne sais pas d'aller mieux, moi. – Je ne sais pas d'aller mieux. – Non, mais attends. – Non, mais attends, mais attends, laisse-moi… – C'est pas mon truc ! – Hé, laisse-moi finir. – Non, mais je ne suis pas là pour aller mieux, je ne suis pas là pour faire… – Hé, espèce d'enculé ! – Je parle ! – Je parle ! – Oh ! – Il applaudit ! – La bagarre ! – Espèce d'enculé, voilà, c'est le débat ! – C'est tout ce que tu géris ! – Tu me coupes au milieu de ma voix, je suis en train d'expliquer… – C'est tout ce que tu géris ! – J'ai demandé la permission. – Hé, on rigole, là ! – J'ai demandé la permission. Donc je répète, et je te demande vraiment de m'écouter. En thérapie, en thérapie, je vais te dire que tu as le droit de dire à quelqu'un « je ne te crois pas » et tu n'as pas le droit de lui dire « tu es un menteur ». Ça, c'est un verre, tu vois, ça c'est un écran de télé, ça c'est un livre, et toi, t'es un menteur ! Tu n'as pas le droit de juger pour eux ! Jusqu'à la fin de ces jours, quelqu'un, comme par exemple en disant « tu es médiocre, tu dis « je n'aime pas tes verres, je n'aime pas tes verres ». – Mais Bigard croit qu'en gueule en force, ça va ajouter à ses arguments ? – Je suis obligé, mais c'est toujours… – Non, mais est-ce que tu gagnes que c'est plus vrai ? – Non ! – Si, des fois, si ! – Parce que Bigard, il voulait que je me promène sur un plateau avec un panneau, ça n'engage que moi, c'est ta vie et le mien. – Je te rappelle, puisque tu es un expert de la langue française, alors je te rappelle que gueuler fort, c'est un pléonasme. Voilà. – Ah oui, d'accord. – Alors, puisqu'il a fait un petit travail scolaire, on peut quand même l'écouter. – L'idée, c'est de dire la même chose sans juger l'autre. – Et sans gueuler. – Alors, au moins en vert, il a travaillé, il a écrit, il a bossé. Un texte qui m'a été inspiré par Francis Lalanne. Je m'y suis mis à 11h moins 10, à 11h, c'était terminé. Lettre ouverte à M. Francis Lalanne, profession poète-poète. Souffrez, M. le poète-poète, d'ouïre quelques mots sur votre mise en demeure, ou bien souvent, c'est un fait à défaut d'une fête, vous paraissez sous la mise d'un matamor. Souffrez, M. le poète-poète, que cette orgie de niaiserie je déconseille à quiconque souffrirait du diabète ou d'un excès de sensibilité des oreilles. Souffrez, M. le vindicatif, que je vous rappelle en page 58, que l'allocution après que exige ensuite l'indicatif et non le subjonctif. Ça, ça fait un partout. Souffrez enfin d'apprendre qu'il était temps qu'un de vos lecteurs vous en instruisit, qu'à vouloir péter plus haut que son QI, on risque de ne souffler que du vent. Applaudissements Bon, mais toi, c'est comme les mots qui se disent. Applaudissements Au moins, il a fait un petit travail. Un, tu ne sais pas ce que c'est qu'un verre. Deux, tu ne sais pas ce que c'est qu'un rythme. Trois, tu ne sais pas ce que c'est qu'une rime. Tu crois que faire des calembours, c'est faire de la poésie. Alors moi, je vais te répondre en poésie, en verre bien rythmé. D'accord ? Il vous a laissé faire, vous laissez faire, vous ne l'interrompez pas. Et en improvisant, ok ? D'accord ? Enfin, encore un mot qu'il ne faut pas qu'on perde. Retiens-le pour le dire à tes preux, tes amis. Je ne suis qu'un Français de notre grand Paris. Hein ? Mais je suis un poète, heureux. Et je t'emmerde. Voilà. Il ne faut pas insulter les gens il y a 10 minutes et maintenant je t'emmerde. Simplement, je vais faire un truc parce que dire à des gens, ça c'est un scandale. Dire à des gens, je n'ai pas mes lunettes. Dire à des gens qu'on a écrit de la... Elles ne vont pas fonctionner. Simplement. Moi je suis presbyte, c'est bien connu. J'y vois encore moins. Bon. Je l'avais dit. Evidemment, nous avons, je pense, le même maître dans ce genre d'exercice, qui est le Napoléon le Petit de Victor Hugo. Je pense que tu as pensé à ça en écrivant ça, non ? Non, pas du tout. J'ai pensé tout de suite à ça. Et alors, je me suis permis de faire... J'espère que tu ne vas pas m'agresser. J'ai mis... Voilà. Hugo assassinait Napoléon le Petit. Lalanne vitupère Nicolas Sarkozy. Hugo était exilé à Guerneset. Lalanne est enfermé à la télé. Hugo se battait pour la liberté. Lalanne pour un poste de député. Hugo était un génial poète. Lalanne est chanteur un peu bébête. Hugo annonçait l'avenir par ses sublimes prophéties. Lalanne croit que Napoléon III est encore aux Tuileries. Ce soir, Optimo, vous ne pensiez pas entendre autant de vers et autant de poésie sur ce plateau ce soir. Non mais moi... Je suis épaté. Ah oui ? C'est de mignon. T'as vu la bande de Slamor ? Ah oui, oui, oui. C'est rock'n'roll. On appelle ça une battle. C'est une sorte de... Ah oui, oui, oui. J'ai l'impression d'être... Comme quand il nous a inspiré. Ah, j'ai l'impression d'être... Comment il s'appelle ? Eminem. Moi, j'ai juste un truc à dire parce que la vérité, elle est dans le vin. Elle est aussi dans la poésie. Et moi, j'ai envie de dire aux gens, voilà, si vous voulez savoir qui avait raison de M. Éric Nolo ou de moi, lisez ce livre et vous verrez si ma poésie ne mérite pas le coup d'être vécu et d'être lu. Et simplement, j'ai envie de dire ceci. Ce qui s'est passé là, c'est la démonstration de ce qui se passe en France aujourd'hui. Il y a des gens qui au lieu de répondre à des arguments insultent d'autres gens et les jugent. C'est c'est toi qui viens de m'insulter. Non, 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 tais-toi, 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 tais-toi. C'est toi qui a commencé. Je vais parler, c'est moi qui parle' d'accord ? Moi, je dis simplement... C'est toi qui a commencé, c'est toi qui a commencé. 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 Moi, je dis simplement... Et si tu dis que tu as commencé, tu es un menteur. Merci. Je dis simplement que... Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. C'est toi qui as commencé. Oh, le beau menteur. Tu as commencé. Menteur. Comment c'est ? Menteur. Oh, je m'arrive. Si j'ai encore un temps, soit peu d'autorité, bordel de merde. Sur ce plateau. Francis. Je dis simplement ceci. Je dis que dans la société dans laquelle nous sommes, pour éviter ce genre d'affrontement, il va falloir simplement que les gens qui s'expriment apprennent à respecter les autres. Simplement ceci. Quand on débat, quand on débat, quand on échange sur un sujet, on doit créer les conditions de l'amitié. C'est-à-dire, on doit accorder à l'autre le crédit de ses arguments. Si on ne respecte pas l'autre au moment où on lui parle, si on ne considère pas que l'autre peut avoir raison, alors il n'y a plus échange, il n'y a plus échange d'idées. On est d'accord avec ça. Il y a lutte pour le pouvoir. Et moi, comme Léo Ferré me l'a toujours appris, car c'était mon maître, je dis que le pouvoir, c'est de la merde. Voilà, Nolo. C'est de la merde. On va essayer de se détendre un peu. On se calme. On essaie de se détendre. Moi, je ne peux pas me détendre. Je ne suis pas venu me faire injurier par un crétin qui ne sait même pas ce que c'est que la poésie. Hé, Francis, calme. Calmez-vous, Francis. Mais non. Je rigole ou quoi ? Tu sais ce que c'est écrire un livre ? Francis, tu sais ce que c'est écrire un livre ? Tu sais ce que c'est écrire un livre ? Tu sais ce que c'est écrire un livre ? Francis, Francis, il faut se calmer. Je vais y aller, moi. Francis, on se calme, on se détend, on respire, on est zen. Francis, ça y est, c'est fini. Souris, c'était plus joli que tu souris. Francis, chacun a pu donner ses arguments. Non, non, non. Moi, j'ai donné des arguments et lui, il m'a injurier. Non, mais attends une seconde. Tu sais combien ? Tu sais, il y a 12 000 verres dans ce truc. Oui, bien sûr. D'abord, il ne les a pas lus. Ok ? Non, tu ne les a pas lus. Non, non, tu ne les a pas lus. Non, non, tu ne les a pas lus. Arrêtez, Francis. Et calme, le fabuleux. Faites-moi confiance, arrêtez. Francis, calme. T'es foutu si jamais tu te fais en colère. T'es foutu. Faites-moi confiance. Non, non, il faut faire l'anguille, attends. Ils sont payés. Ils sont payés pour faire chier le monde. Il faut bien qu'il y ait un peu. Ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Non, c'est vrai, c'est un argument que je refuse. C'est un argument scandaleux. Parce qu'on discute. Moi, j'aime beaucoup discuter avec l'Alain. On n'est pas d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est très bien. Il n'y a pas d'hostilité générale sur ce plateau. Tu te dis ça, moi ? Non, je ne te dis ça. Moi, j'aurais aimé qu'on ait une conversation et j'ai un type qui se pointe devant moi qui ne connaît rien à la poésie parce qu'il ne connaît rien à la poésie et qu'il dit tes verres de Mirliton. Moi, ça fait 35 ans que je fais de la poésie. J'ai eu des prix littéraires. J'ai eu des prix de poésie. Mais ce n'est pas l'ensemble de ton oeuvre que je sais ce que j'ai eu à lui. Mais ça, c'est le produit de l'ensemble de mon oeuvre. Mais non, tu as écrit des choses. Et moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi tu t'emmerdes comme ça. Pourquoi tu m'insultes, Évamille ? C'est honteux ce que tu as fait. Et franchement, c'est toi qui m'insjurie. Non, c'est toi qui m'insjurie. Mais retrouve un peu de calme, on va pouvoir discuter. Mais là, tu es trop énervé. Non, vous êtes trop énervé, ça c'est vrai. On recommence tout, mais tu m'insurie pas. Je ne t'ai pas injurier. Tu m'insjurier. Tu m'insjurier. Un an de travail, tu arrives, toi, et tu fais c'est de la merde. Mais qui te prends, toi ? Je n'ai jamais dit ça. C'est toi qui m'insultes, toi. Francis, calmez-vous. Mais qui te prends ? Si vous me faites un temps, sois peu confiance. Calmez-vous. C'est quoi cette discussion ? Calme-toi, putain. C'est fini, Eric. Et moi, je suis très calme. Restez calme et ne dites plus rien. Et quant à vous, Francis. Si tu veux envoyer un objet, tu me le dis. Je m'écarte avant. Francis. De toute façon, vous êtes un rebelle, Francis. Vous allez voir comment je vais détendre notre postère. Au lycée, déjà, vous aviez des ennuis, Francis. Au lycée, j'ai fait ce que je me suis retenu de faire, là. C'est-à-dire, j'ai foutu ma main dans la gueule à mon professeur de philo et je me suis retenu de foutre ma main dans la gueule à Nolo. Mais vous étiez... C'est dommage, ça aurait été complet. Mais vous étiez... Ce qui prouve que j'ai appris et que j'ai mûri. C'est... C'est...